salam alaikum yaa alaikum salam si charlapareil sa va chouya donc je reviens à faire une vidéo pour passer à d'autres sujets en fait je vous disais les sujets avec ta ana ou une taille je t'ai dit tu m'as dit il a dit tu m'as dit tu te 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 me ne 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 c'est une perte de temps en fait alors les gens qui veulent prouver des choses etc qui veulent trouver leur personnalité etc les problèmes de personnalité je comprends on a tous des problèmes de personnalité mais il faut pas que les problèmes de personnalité de chacun va dépasser sur le terrain des autres on a tous nos problèmes de personnalité mais on s'en prend pas aux autres les uns les autres pour prouver on n'a rien à prouver tu trouves ça chez toi à la maison pas sur youtube ou là avec moi moi personnellement il ya personne n'a rien à me prouver je j'ai rien à trouver à personne concernant la personnalité et en fait là je reviens sur un sujet hautement plus important beaucoup plus important qui relève de la vie des gens tu vois c'est à dire l'enjeu talent les vrais problèmes c'est la vie des gens et c'est donc là je voulais parler du cas de mohammed babanchar un petit jeune de rardaya qui a été condamné à perpétuité il ya quelques jours le 27 il a été condamné 27 mai et en fait le jeune le jeune homme là on l'accuse d'avoir tué quelqu'un d'avoir tué quelqu'un du ffs et du coup du coup cette affaire en fait selon les avocats et selon la presse et selon les tous les gens de la région le petit jeune il est innocent et tout le monde a compris a déduit tout simplement billy c'est une affaire politique donc le petit jeune on lui fait payer des histoires politiques etc alors que lui il est innocent il a été condamné à mort il ya deux ans qu'il a été condamné à mort ils ont fait appel et l'appel a été reporté plusieurs fois il a souffert depuis 2006 il est en prison depuis 2006 le 2005 2006 3 à 4 ans de prison pour rien il a subi toutes sortes de conneries la prison et donc sa famille et le collectif d'avocats qu'ils défendent etc ils ont rapporté des informations mais incroyable c'est horrible l'injustice qui se passe dans notre pays c'est une grosse injustice comme ça et il faut la dénoncer il faut la porter comme ça sur la place publique voilà donc je voulais vous lire un article de journal loi pan mais sinon il ya eu un compte rendu un compte rendu par rapport à la journée avec du jugement en fait c'est un jugement qui a duré la journée et les délibérations des jurés ont duré une demi-heure la décision elle était déjà prise en fait c'est à dire la justice ils ont fait n'importe quoi la justice est là et chaque d'agarde et c'est ce qu'il a vécu ça a été rapporté comment chab il est dégoûté parce que hougra on assiste à une hougra normale hougra aïnanis il ya wailik il ya le tehbin bin ideo il ya wailik c'est terrible et c'est vrai que le cas de ce petit mohammed baban jarou la lave et maintenant et personnellement des fois quand je pense à lui je pleure comme ça au fond de moi moi même parce que je me dis mais regarde un innocent chien innocent il est tout jeune et on le traîne de prison prison ils l'ont fait disparaître la prison pendant un moment ma bench etc et on imagine ce qui lui est arrivé d'achat etc et tout ça il n'a rien fait en fait on a juste voulu punir le ffs dans la région en fait dans la région de gardeya ils font du harcèlement ffs c'est un gros harcèlement ils veulent intimider les gens et ils l'ont condamné comme ça et donc là par exemple il ya des avocats ils ont rapporté d'informations etc mais ce que rapporte la presse la presse dit ça c'est le journal watan qui dit que contre toute attente le tribunal criminel près de la cour de médias a condamné mohammed babanjar à la prison à perpétuité pour l'accusation de meurtre avec préméditation une condamnation qui a laissé son voie certains et provoqué lire de bien d'autres allahou akbar n'har munkor injustice hougra qu'en y ait ton nez en fait clamait un auditoire qui s'attendait à un acquittement certain pour faute de preuve parce que quand ils l'ont passé là la journée devant le tribunal il n'y avait aucune preuve faute de preuves sérieuses et faute de preuves après une journée de plaidoiries d'interrogation de témoins à charge et à décharge et de retour sur un crime dont les tenants et les aboutissants demeurent une énigme le président de la cour suivi du jury remis remet son verdict pour lequel les délibérations n'auront duré qu'une petite demi heure une demi heure délibération et hop chab ils étaient dégoûtés ils ont c'est c'est la justice du téléphone la justice du téléphone lance l'assistance en coeur un jeune en pleurs quitte son siège écrit à la hougra ses larmes unissent les voix des membres de l'assistance qui lancent que dieu vous punisse que dieu vous punisse le juge appelle les membres gendarmes les policiers présents à évacuer la salle la colère la tristesse et l'indignation se lisaient sur les visages des citoyens venus nombreux soutenir babanjar soutenir babanjar dans ce procès qualifié de politique poussé à la sortie ces citoyens venus en nombre de rardaya ont continué à sconder des cris de rage face à ce verdict injuste c'est une c'est un pouvoir qui aï sont qui est son peuple c'est un pouvoir qui déteste son peuple ils ne veulent pas de nous c'est ce que veut dire ce verdict ce verdict martèle-t-il la situation aurait pu dégénérer si ce n'est l'intervention des responsables du comité de soutien pour calmer les esprits et pousser la foule à quitter les lieux dans la sérénité les gens y étaient dégoûtés le père de babanjar effondré et tremblant de peine se refuse à tout commentaire à côté de lui un jeune homme font larmes et crie il méritait l'acquittement je suis surpris par la condamnation car il n'y a il n'y avait rien dans le dossier mais nous ferons un pourvoi en cassation nous allons poursuivre cette affaire jusqu'à ce qu'il soit acquitté indique maître bouchachi résident de la rique des droits de l'homme il est aussi membre du collectif des avocats mais nous ferons un pourvoi en cassation indique maître bouchachi membres du collectif des douze avocats qui ont plaidé l'innocence de babanjar les avocats du jeune babanjar condamnent un jugement sans fondement il n'y a ni mobile ni preuve tangible du crime ni témoin comment juger sur les seuls indices disent ils de l'aveu même de l'avocat de la partie civile il n'existe pas de preuve directe du meurtre affirme-t-il je ne dis pas que c'est lui qui a commis le crime ce n'est pas à moi de juger mais il cache des choses fallait il aller plus loin dans l'enquête s'interroge-t-il le procureur général a requis dans son réquisitoire la confirmation de la condamnation à mort à noter que le procès s'est déroulé sous une forte présence d'éléments des services de sécurité qui ont quadrillé le quartier où se trouve la cour de médias de nous de nombreux citoyens venus d'or d'ailleurs ainsi que des militants du front des forces socialistes et de défenseurs des droits de l'homme ont fait le déplacement pour soutenir beban jar nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le déroulement de ce procès hors du commun rapporté par la presse algérienne voilà comment ça se passe en fait au pays des merveilles vous avez fait de notre pays quelque chose de moche de moche à voir de moche à vivre les gens ils sont dégoûtés les gens ils vous vomissent ils ont peur ils ont vie dans le traumatisme etc etc regardez moi ça la justice du téléphone vous comprenez ce que c'est ça veut dire c'est pas les preuves c'est pas les trucs non non le juge il reçoit un coup de téléphone va savoir de qui et la décision elle est prise c'est pas de la justice ça et donc voilà c'est l'injustice totale et pensez à au jeune homme mohmed beban jar on pense à lui en espérant que il faut pas qu'il lâche l'affaire il faut qu'il continue à faire pression il faut que d'autres avocats rejoignent le collectif il faut que les gens ils disent billy c'est pas normal partout où on peut le dire il faut le dire ce n'est pas normal de condamner les gens comme ça il faut des preuves pour condamner les gens mais la pire des dictatures et vivre la liberté la justice chez nous et partout ailleurs